Ah, la Nouvelle-Zélande. Ses hauts paysages, ses plages magnifiques, son rugby, ses danses violentes et ses maisons de hobbits. Quel beau pays, n'est-ce pas ? Mais quelle est l'histoire de ce bout du monde ? Quel explorateur a bravé l'océan pour découvrir ? Quelles ont été les relations avec les autochtones et qui l'est-il ? Ce pays a-t-il combattu pendant la guerre mondiale ? Je vous propose de partir à la découverte de cet incroyable petit pays, le méconisme européen. Alors attachez vos ceintures, remontez votre tablette et prenez votre ballon de rugby. C'est parti ! La Nouvelle-Zélande, ou Aotearoa, en langue maori, est un grand archipel dans l'océan Pacifique. Elle est composée de 600 petites îles et de deux grandes îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud. Ouais, ils ne sont pas trop cassés la tête pour les nommer. L'histoire de la Nouvelle-Zélande remonte à environ 700 ans, date à laquelle elle a été découverte et colonisée par des explorateurs polynésiens. Ces colons auraient émigré de la Taïwan vers la Mélanésie. Puis de la Mélanésie vers les îles Samoa et Tonga, pour finalement aller jusqu'à Hawaï, les Marquises, l'île de Pâques, l'île de la Société et enfin la Nouvelle-Zélande. Ces polynésiens sont devenus connus sous le nom de Maori, formant une culture distincte qui leur est propre. Les premiers colons vivaient surtout de la chasse, car il y avait un gibier très amoureux en Nouvelle-Zélande. Forcément, il n'y avait pas d'hommes, les animaux vivaient leur meilleure vie. Et un gibier très surprenant vivait sur l'île, le Moa, un énorme oiseau pouvant aller jusqu'à 3,50 mètres de haut, qui n'avait quasiment aucun prédateur. C'est une cible super facile. D'ailleurs, l'espèce s'étendra en 1500. La société maori est découpée en trois. On a d'abord les Iwi, qui sont différentes tribus, se répartissant sur le territoire. Ces Iwi sont composés d'Apu, qui signifient littéralement en maori « enceintes », ce sont des sous-tribus. Ces Apu sont elles-mêmes divisées en « wanao », qui sont des familles élargies. La société traditionnelle des maoris préservait l'histoire de façon orale par des « korero », des récits, ou par des « waiata », des chants. Des experts qualifiés pouvaient réciter ces généalogies tribales pendant des centaines d'années. Les arts des maoris comprenaient la composition de chants, des danses, dont le fameux « haka », repris par la rhume humaine néo-zélandais, le « waikorero », des discours prononcés lors des cérémonies de bienvenue, ainsi que le tissage, la sculpture sur bois et le « tamako », qui sont des célèbres tatouages maoris. Ces tatouages étaient faits à l'époque à l'aide d'un instrument constitué d'un bout de bois avec au bout un peigne en dents de requin, en écaille de tortue ou encore un os d'Elbatros. Pour tatouer, il suffisait de taper ou tailler avec l'instrument recouvert d'encre sur la peau. Ces tatouages étaient de vrais livres ouverts pour connaître une personne. C'étaient des indicateurs du haut rang social, des connaissances, des compétences et de la possibilité de se marier d'un individu. Ces maoris vivaient leur petite vie sur leur riz tranquille, se faisant la guerre régulièrement, réduisant l'esclavage d'autres tribus, faisant disparaître les maos à la force de trop les chasser et se mangeant entre eux. Ah oui, j'avais oublié de préciser, ils étaient cannibales. Bref, des autochtones en paix et en parfaite harmonie avec maire nature. Mais le 13 décembre 1642, les maoris observent deux étranges navires, jamais vus auparavant. Il s'agit du premier explorateur européen observant la Nouvelle-Zélande, c'est un néerlandais du nom de Abel Tasman. Les maoris décident donc de faire ce que Tautuma ferait pour souhaiter la bienvenue à des étrangers, ils les attaquent. L'explorateur nommera d'ailleurs cette baie, la baie des meurtriers, c'est pour dire. Mais cela n'empêche pas Tasman de dessiner des sections des côtes ouest des deux îles principales. Première apparition de la Nouvelle-Zélande sur les cartes, Tasman nommera cette terre Statenland. Ce n'est qu'en 1645 que les cartographes néerlandais ont changé le nom de cette terre en Nova-Zélandia, d'après la province néerlandaise de Zélande. Et puis, plus rien, plus de 100 ans se sont écoulés avant que les Européens ne retournent à Nouvelle-Zélande. C'est en octobre 1769 que le capitaine de la marine britannique James Cook accoste sur la Nouvelle-Zélande, et deux mois plus tard seulement, les Français Jean-François Marry de Surville, à la tête de sa propre expédition, atteint aussi le pays. On est souvent en portant à nous les Français. Cook va contourner et cartographier toute la Nouvelle-Zélande. A partir de la fin du XVIIIe siècle, le pays a été régulièrement visité par des explorateurs et autres marins, des missionnaires, des commerçants et des aventuriers, en particulier des navires britanniques, français et américains qui pêchent la baleine, chassent le phoque et fait du commerce en échangeant des armes et des outils en métal contre de la nourriture, de l'eau, du bois et du lin. Les missionnaires vont apporter une grande innovation aux Maoris, l'écriture. Le linguiste Samuel Lee et le chef des Maoris Ongi Ika ont réussi en 1820 à transcrire la langue Maori sous forme écrite, grâce au travail du missionnaire Thomas Kandall. Et en 1835, la Church Missionary Society traduira et imprimera deux livres de la Bible en langue Maori. De nombreux Maoris se sont d'ailleurs convertis au christianisme, si bien que dans les années 1840, le pourcentage de chrétiens assistants au service était plus élevé chez les Maoris que chez les habitants du Royaume-Uni. D'ailleurs, les Maoris ont vraiment adopté le christianisme et l'ont activement répandu dans tout le pays et souvent avant même l'arrivée des missionnaires européens. Oui, ils étaient vraiment motivés, les gars. Mais l'arrivée des Européens n'aura pas que des effets positifs, car de 1805 et 1843 aura lieu ce qu'on appelle les guerres des mousquées. Hop 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 hop, attendez, je vous arrête, je vous vois arriver, je vous en train de vous dire et voilà encore des Européens qui profitent de leur supériorité technologique pour massacrer les pauvres autochtones en refusant de quitter la terre de leurs ancêtres. Eh ben non, non, ce sont des guerres entre Maoris en fait, qui n'ont aucun rapport avec les colons britanniques. Enfin, presque aucun rapport. Là où les Européens vont bouleverser les peuplats de Maoris, c'est leur faisant découvrir une arme redoutable. Je veux parler du mousquée. En effet, les Maoris pré-Européens n'avaient pas d'armes à distance à la question du Tao, une sorte de lance. La redoutation du mousquée eut un impact énorme sur les guerres entre Maoris. Imaginez, d'un seul coup, ils ont dans leur possession une arme capable de tuer l'adversaire d'un coup, à une longue distance, en faisant un bruit impressionnant. Une arme de destruction massive en fait. Les tribus équipées de mousquées attaquaient les tribus qui n'en avaient pas, tuant ou réduisant en esclavage un grand nombre d'entre elles. Si bien que les armes à feu devraient très précieuses et que les Maoris étaient prêts à en échanger d'énormes quantités de marchandises contre un seul mousquée. En 1835, les Moriori, les habitants des îles Chatham, qui sont pourtant à 800 km à l'est de la Nouvelle-Zélande, ont presque été exterminés par des Iwi Maoris. Si bien que lors du recensement de 1901, seulement 35 Moriori ont été enregistrés. Ces guerres se sont finalement terminés, après que la plupart des tribus aient acquis des mousquées. Du côté de la répartition coloniale, la Nouvelle-Zélande faisait partie de la colonie de la Nouvelle-Galle du Sud, fondée en 1788 et appartenant à l'Empire colonial britannique. Les colonies englobaient la moitié de l'Australie et quasiment toute la Nouvelle-Zélande excepté la moitié nord de l'île du Nord. Mais bon, ces frontières n'avaient pas beaucoup d'importance, car l'administration de la Nouvelle-Galle du Sud s'intéressait autant à la Nouvelle-Zélande car Rugbyman s'intéresse à une crotte de mouche sur son ballon. Ouais, j'espère que l'exemple est parlant. Et ce n'est qu'en 1840 que la Nouvelle-Zélande entrera entièrement dans l'Empire britannique avec le traité de Wai Tange. Le traité donne aux Maoris la souveraineté sur leur terre et leur possession et tous les droits des citoyens britanniques. Mais ce qu'ils donnent aux Britanniques en retour dépend de la traduction du traité utilisé. Vous sentez l'embrouille qui arrive là, vous la sentez, cette odeur d'embrouille ? La version anglaise donne à la couronne britannique la souveraineté sur la Nouvelle-Zélande. Mais dans la version maoris, la couronne reçoit le Kawanatanga, un mot qui a une signification moindre, plus proche du gouvernance, du terme gouvernance que de souveraineté. Différence concernant la traduction du traité et le désir des colons d'acquérir les terres maoris ont conduit aux guerres de la Nouvelle-Zélande à partir de 1943, au cours desquelles des régions de Tarayanaki et de Waikato ont été envahies par les trous coloniales et retirées au Marroni. Ouais, on retrouve un peu le schéma plus classique de la colonisation. Acheter des terres, virer ceux qui ne veulent pas vendre leurs terres et tuer ceux qui résistent. La colonisation britannique a été importante pendant tout le reste du XIXe siècle et jusqu'au début du siècle suivant. Les effets des maladies infectueuses européennes, les guerres de la Nouvelle-Zélande et l'imposition d'un système économique et juridique européen ont fait que la plupart des terres de Nouvelle-Zélande sont passées de la propriété des Maoris au Pakea, les propriétaires européens en langue maori. Suite aux nombreuses pétitions des colons britanniques en faveur d'une autogouvernance, la colonie a obtenu son propre gouvernement dans les années 1850. Et en 1861, de l'or a été découvert dans le centre d'Otago, sur l'île du Sud, ce qui va déclencher une ruée vers l'or. La petite colonie de Dunedin va devenir la plus riche et la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Comme quoi, un peu d'or peut transformer un petit patelin en une super grosse ville. D'ailleurs, actuellement, Dunedin est la deuxième plus grande ville du pays. L'île du Sud va devenir tellement riche qu'une ligue de séparation du Sud a été formée demandant au gouvernement de rendre l'île du Sud indépendant. Le gouvernement néo-zélandais a rejeté cette proposition. Vous imaginez ? La Nouvelle-Zélande aurait pu être séparée en deux, avec deux pays différents aujourd'hui. Tiens, ça ferait une bonne ucronie, ça ! En 1907, le pays devient un dominion, autonome de l'Empire britannique. En gros, le pays est autonome, mais il est toujours dépendant du Royaume-Uni sur certains domaines. Pour l'armée, par exemple, le pays était défendu par la Royal Navy et n'avait pas sa propre marine. La Nouvelle-Zélande entretiendra d'ailleurs de très bonnes relations avec le Royaume-Uni. Et le premier conflit mondial arrive. Les Néo-Zélandais ne comptent pas laisser leurs amis anglais se battre seuls. Le 4 août 1914, le petit pays entre en guerre. Plus de 120 000 Néo-Zélandais s'engagent dans le corps expéditionnaire néo-zélandais. Les 100 000 se battront en Europe. Mais la Nouvelle-Zélande va aussi attaquer les colonies allemandes en proximité. Les braves soldats néo-zélandais vont capturer des îles de Samoa occidentales dès le début de la guerre. La Nouvelle-Zélande aura d'ailleurs la charge d'administrer cette conquête jusqu'à l'indépendance du Samoa en 1962. Comme quoi même un petit pays au milieu de l'océan peut faire des conquêtes. Après la guerre, la Nouvelle-Zélande signera le traité de Versailles et rejoindra la Société des Nations. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, en 1939, les Néo-Zélandais continueront de défendre l'ombre britannique. Le pays fournira 120 000 soldats, combattront surtout en Afrique, en Grèce, en Crète et en Italie. Durant cette période sera formé le 28ème bataillon, composé entièrement de Maoris. Ce bataillon Maori, comme on le surnomme, fournira une réputation de redoutable guerrier, aussi bien auprès des commandants alliés que des Allemands. C'est également le bataillon néo-zélandais le plus décoré de cette guerre. C'est quand je vois des choses comme ça que je me dis que ce conflit était vraiment mondial. Des Maoris venus faire la guerre en Europe pour soutenir la Grande-Bretagne. C'est dingue, regardez, ils font même en train de faire le haka en plein désert d'Egypte, quoi. Mais ce qui faisait vraiment peur aux Néo-Zélandais, ce n'étaient pas les nazis, mais plutôt les Japonais. La Nouvelle-Zélande va d'ailleurs protéger ses plages en installant des pieds d'artillerie et des canons anti-aériens. La Royal Navy et plus tard les Etats-Unis vont aussi aider à protéger la Nouvelle-Zélande contre les forces japonaises. Mais la vérité, c'est que l'Empire du Soleil-Levant n'est pas du tout intéressé par la Nouvelle-Zélande. Le pays était beaucoup trop éloigné, il aurait fallu d'abord conquérir l'Australie pour imaginer prendre la Nouvelle-Zélande. De plus, l'Empire était déjà suffisamment épuisé après la conquête de la Nouvelle-Guinée en 1942 pour envoyer ses soldats se faire tuer au bout du monde pour une pauvre île. Aujourd'hui, ce petit pays de 4,8 millions d'habitants attire beaucoup de touristes, en particulier pour sa nature préservée. Ces paysages magnifiques servent d'ailleurs souvent de décors pour des films tels que Le Seigneur des Anneaux, Le Monde de Narnia, Le Hobbit, Le Dernier Samouraï, Wolverine ou encore Le Dernier Mulan. De nos jours, la Nouvelle-Zélande est une terre de contraste où cohabitent le modernisme occidental et les traditions maoïes. Non mais vraiment, ils cohabitent ensemble. Lors de mariage à l'occidental, ils leur arrivent de faire le haka pour faire honneur aux mariés. Regardez ça. Où là encore des élèves qui disent au revoir à leur prof en pratiquant le haka. Mais regardez ça. Ils font trembler toute la salle de cours. Tout ça, à la fac ici, il y a les CRS qui débarquent quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse auprès des mêmes oreilles qui m'écoutent pour ma mauvaise prononciation. Bien sûr, je n'ai pas raconté toute l'histoire en détail. Il y aura encore beaucoup à dire, mais je n'avais pas envie que ma vidéo dure une heure. Mais si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de ce petit pays, j'ai mis toutes mes références en description. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Si vous maîtrisez l'anglais, je vous conseille aussi la page Wikipédia anglophone sur l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Elle est vraiment très bien faite. En tout cas, si la vidéo vous a plu, laissez un petit j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501